Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. Et hier, j'ai passé la journée à la bibliothèque et j'ai picoré, comme je fais d'habitude, des livres. Voilà, j'ai trouvé des livres, donc j'ai trouvé cet ouvrage-là de Peirce, ou l'invention de l'épistémologie, par Jean-Marie Chevalier, chez Vrain. J'ai trouvé ce livre également, la vie écrite par elle-même sur Sainte-Thérèse d'Avila. J'ai été allé pour chercher, en fait, des expériences relatées à propos de l'extase par le christianisme. Parce qu'en fait, c'est vrai, je m'intéresse, pas je m'intéresse, mais on trouve plus facilement ce type d'expérience dans le zen, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans l'islam aussi, avec le soufisme. Et c'est vrai que je ne me suis pas assez penché sur les autres religions, le christianisme, le judaïsme, etc., et leur quête d'extase. Pourquoi ? Voilà, qu'est-ce qui a été relaté à ce sujet ? Et donc, voilà, je n'ai pas encore commencé à lire ma picorée dans ce livre sur Sainte-Thérèse d'Avila, qui apparemment a vécu des cas d'extase. Bon, en tout cas, là, je vais relater un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert sur ce livre-là. Et j'ai lu un autre livre que je n'ai pas pris, qui était Délivrance. Alors, c'était sur une relation entre l'hindouisme et l'islam. Alors, malheureusement, je n'ai pas noté le nom de cet ouvrage. C'est dommage. Bon, bref, ça a essayé de faire une sorte de parallèle entre les deux. Et donc, dans ce livre, j'ai noté la délivrance. Dans l'hindouisme, c'est la mukti. Ou la mukti. Bref. La délivrance en vie. Alors, il y aurait trois types de délivrance. La délivrance en vie, qui concerne l'individu, jivan mukti. De la délivrance universelle. Donc, il parle de cette délivrance universelle qui concernerait, en fait, tous les êtres humains. Et c'est le travail que j'essaie d'accomplir et donc de démontrer sur la mécanique universelle. Sur le site mécanique-universel.net. Et dans lequel j'essaie d'expliquer que, selon moi, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La délivrance. En somme, je ne dis pas la délivrance, je dis l'extase. Mais ça veut dire la délivrance, l'éveil. Le 3, c'est la délivrance de tout temps. Sarbada Mukti. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai... En parallèle, il y a la délivrance dans l'islam. C'est le Fana. Ou Fana, la Fana, je ne sais pas. Avec une phrase qui serait « Mourez avant que vous ne mouriez ». Et en fait, « Mourez avant que vous ne mouriez », je pense que c'est dans toutes ces religions qui ont parlé de ça. Il faut mourir de son vivant, en somme, pour vivre. Et en fait, c'est mourir, faire mourir son égo, faire mourir tout ce qui est illusoire en soi, en somme. Pour toucher l'absolue vérité, qui est l'extase en somme. C'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Trois degrés de contemplation de l'unité divine. Le premier degré, c'est l'absurtion de l'être. Makan, maoui, mao. Bon, j'ai mal écrit en plus, c'est compliqué. Le troisième, c'est Fana, le mystique, parvenu à cet état, verra tous les atomes, les attributs, les énergies inhérentes aux choses, se désintégrer dans les rayons fulgurants de l'essence des attributs et des activités d'un. Alors, ce qui est curieux, c'est cette idée de voir tous les atomes. En somme, je pense que dans cet état, et ça va tout à fait avec ce que j'essaie d'expliquer, avec cette théorie qui s'est imposée à moi, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, à laquelle s'ajoute l'expérience extatique que j'ai vécue, donc, quelques mois après, accidentellement, quelques mois après avoir découvert cette théorie. C'était autour de l'an 2000. Et depuis, j'essaie de démontrer clairement ce qui se passe. Et alors, l'atome, le moment où on perçoit, mais on ne le perçoit pas, on ne perçoit pas, cette essence qu'il y a dans l'atome, dans chaque atome, tout est constitué des mêmes choses, de ces atomes, l'univers entier est constitué de ça. Nous, l'être humain, toutes choses, une fleur, l'air, etc. Ce sont des atomes. Et selon moi, à l'intérieur de ces atomes, ce qui est l'essence de cet atome, qu'on repousse de plus en plus, que les physiciens cherchent désespérément à expliquer, à comprendre. Et donc, ils avancent toujours plus proche du cœur de cette chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui constitue, en fait, chaque atome ? Je pense que dans l'avenir, on découvrira cette essence primordiale. Peut-être qu'on découvrira que c'est du vide, totalement, mais que c'est un vide qui est réel, en somme, puisqu'il constitue l'illusion que nous voyons, c'est-à-dire le monde tel qu'il est. On commence, on va vers cette compréhension. Et je pense que, d'ailleurs, voilà, quand les monothéismes parlent que l'humanité va vers l'apocalypse, que la finalité de l'humanité, c'est l'apocalypse. Et l'apocalypse, ça veut dire la révélation. Donc, tout est tellement logique, quoi. C'est vraiment incroyable à quel point les choses sont logiques. Et on voit bien qu'on va dans cette direction-là. On va vers cet état, vers l'apocalypse. Et avec tout ce que comporte cet apocalypse, c'est-à-dire la violence, le passage dans le sombre, dans le drame, dans le chaos, etc., vraisemblablement, pour ressortir de ça. Et donc, les physiciens sont en train de découvrir ce que c'est que cette... Ils vont, ils révéleront ce que c'est, ce qu'est Dieu, ce qu'est le principe à l'origine de toute chose. Le principe créateur qui met en œuvre cet univers, il est intégré à l'intérieur de cet univers. Et il est à quel niveau de cet univers ? Il est dans la plus infime partie qui le compose. Et donc, le plus élémentaire de la particule élémentaire qui compose tout. Voilà. Et donc, en état d'extase, on est au contact de cette essence-là. Bien sûr, on ne voit pas cette essence. Ce n'est pas des traits rouges, bleus. On n'est pas dans un état... Ce n'est pas une extase liée au LSD, ou avec des visions particulières, des couleurs, des choses, des sensations particulières. On est dans le monde tel qu'il est, on le voit, le monde. Mais on ne distingue plus les choses. Le cerveau ne va pas chercher à décrire ce qu'il voit en réalité, parce qu'il ne s'intéresse pas à ce à quoi sert l'objet, sa valeur, tout ce qui est superficiel dans l'objet ou dans l'être qui est en face de nous. Tout ça, ça n'a plus de portée quand on est dans l'état d'extase. On ne va pas dire, tiens, tiens, voilà, qui c'est cette personne ? Est-ce que c'est un notable ? Il est habillé comme ça ? Ou c'est quelqu'un, voilà, etc., etc. On ne va pas décrire les choses de cet ordre-là. On est, on voit les choses. Elles pénètrent notre, elles nous pénètrent par la vue qu'on en a, bien entendu, mais ce que ça va toucher, ça va toucher l'essence atomique en nous. et nous, on est au contact de l'essence atomique des choses. Et c'est ce qui fait qu'on a de l'amour pour toutes les choses, pour un grain de poussière, comme pour un souffle d'air, comme pour un morceau de ferraille, pour un... Voilà, peu importe, pour un fruit, une chose, un être humain, on aime tout au summum. Donc on ne peut même pas distinguer les choses entre elles. On ne peut pas dire qu'on aime plus un grain de poussière que notre propre... que nos amis, ou quelque chose comme ça, parce qu'on est dans un état d'amour absolu. Bon, bref. Voilà, alors ça, c'est la première chose. Alors, la méthode pour atteindre la contemplation dans l'islam, il y a une des méthodes, c'est le dikhr, l'invocation de Dieu. C'est ce qu'on retrouve dans le soufisme. Et pour avoir une idée bien précise de ça, il faudrait aller voir le soufisme, les soufis d'Afghanistan, de... C'est un film des années 70, de Arnaud Desjardins. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et vous avez une vue de ce qu'est le soufisme et le dikhr. Et pourquoi, dans cette invocation qui se pratique en communauté, en communauté de soufis, ils annonnent le nom de Dieu, à toutes les différentes terminologies du nom de Dieu dans l'islam, dans le Coran. Et donc, à force de le anonner, mais c'est en fait comme dans le zen, le homme, voilà, où dans... Voilà, c'est cette vibration, aller chercher cette vibration. Alors il y a d'autres méthodes, par exemple, les derviches tourneurs tournent comme ça pour atteindre cet état d'illumination. Il y a un certain moment, ils atteignent cet état-là. Donc des méthodes pour atteindre l'extase, il y en a différentes. Et dans le christianisme, ça peut être l'amour, se plonger avec un amour considérable envers le Christ ou envers Dieu ou Marie, voilà. Et donc, avec cette dévotion, permet peut-être d'atteindre l'extase. C'est peut-être comme ça que Sainte Thérèse a atteint l'extase. Bon, il y a des cas d'extase comme ça et c'est assez fréquent, mine de rien, c'est pas quelque chose de si exceptionnel que ça. Voilà. Alors, les grands spirituels ont essayé de l'expliquer pour leurs frères humains, d'expliquer ce qu'ils ont ressenti à ce niveau-là. Voilà. Alors, il y avait ça, j'ai noté aussi l'épiphanie, 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 à tous les extatiques. L'extatique, il est de... Il ressent la manifestation du divin. C'est pas pour ça qu'il voit le divin. Moi, dans mon expérience extatique, je croyais même pas en Dieu à l'époque. J'avais pas vraiment... Je me posais même pas la question de savoir s'il y avait un principe créateur ou pas. donc je suis tombé par accident dans cet état-là. Et en sortant de cet état, quand j'étais dans l'état, je l'ai pas... J'ai pas réalisé ce qui se passait, j'ai juste jubilé, vécu. J'ai joui de cet instant qui a duré une semaine et puis quand j'en suis sorti, quelques mois après, j'ai commencé à prendre conscience de ce que j'avais vécu. Et à ce moment-là, j'ai bien compris que j'étais au contact de ça, au contact de ce principe créateur. C'est pas pour ça qu'on voit Dieu qui nous apparaît. Voilà, comme... C'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qu'on ressent. Moi, voilà, c'est une sensation. En fait, le paysage ne change pas autour de soi. On est toujours dans ce monde. On est toujours présent au monde. Mais notre paysage intérieur est complètement irisé de ce divin, de cette idée du divin. Voilà. Alors après, j'ai... Par rapport à ce livre... Par rapport à ce livre de Peirce ou l'invention de l'épistémologie. Alors, ce Peirce, c'est quand même quelque chose. Donc, j'ai picoré. je ne peux pas dire que c'est... Je peux... Alors, est-ce que je vais dans cette chose-là ou est-ce que je ne... Je vais... Je vais rester sur... sur... sur ça. Voilà. Je vais d'ailleurs... Oui, je vais m'arrêter là. Et... Voilà. Alors, il y a ce parallèle. Il y a ce parallèle-là. Alors, peut-être que dans la vie, de Sainte Thérèse. Mais bon, il est grand, cet ouvrage. Alors, pour aller trouver un petit passage qui pourrait correspondre, comme je ne l'ai pas lu, en plus, ça fait beaucoup. Où est-ce que c'est ? Ravissement. Oui, par exemple, chapitre 40. Ravissement où Dieu se fait connaître à la Sainte comme souveraine vérité. Parole qui lui adresse ce que c'est que d'aimer Dieu en vérité, empreinte que cette vérité laisse en son âme et lumière qu'elle lui communique. Voilà. elle a vécu cet état d'extase et elle a voulu simplement le transmettre, le... en parler, quoi, pour ses frères humains. C'est juste humain. C'est juste... Voilà. Le type qui franchit l'Everest, il écrit un livre pour dire ce qu'il a vu. un type qui traverse les mers en bateau, il écrit un livre où il donne des conférences où il... Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est tout à fait normal. C'est pas... Sainte Thérèse, elle n'a pas fait ça pour avoir les royalties de son ouvrage. C'est vraiment par... C'est vraiment de l'altruisme absolu, quoi. Dans un autre ravissement, elle voit son âme comme un clair miroir où elle découvre notre Seigneur. Et réciproquement, elle se voit en lui. Voilà. Alors, le truc, c'est d'employer notre Seigneur. C'est un peu... Voilà. C'est ce qui pose un peu les problèmes de communication entre nous. Parce que pour le christianisme, c'est notre Seigneur. pour le judaïsme, c'est peut-être autre chose. Pour l'hindouisme, c'est sans doute autre chose, etc. Donc, on va... C'est connoté. Mais quand elle parle de ça, c'est... Elle parle de Dieu. Voilà. De Dieu ou de son incarnation en Jésus-Christ. Mais c'est le divin dont elle parle. Elle connaît que le péché mortel couvre ce miroir de noir ténèbre et que l'hérésie le noircit et le brise tout ensemble. Bon, voilà. Alors, après, il y a des liens à ce qui se passe. Extase où il lui est montré comment toutes les choses se voient et sont contenues en Dieu. Voilà. Alors, là, il y a un passage. Où est-ce que c'est cette extase ? Où est-ce qu'elle est cette extase-là ? Jésus en Dieu. Où est-ce qu'on peut retourner ? Bon, bref, je vais rester sur ces choses-là. Sur le... Elle voit l'énormité du péché mortel commis dans cette clarté très pure et comment un seul péché mortel mérite l'enfer. Bon, ça, c'est lié au... au dogme. Évidemment, tout ça, pour moi, ça glisse, ces choses-là. Je lis ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'est comme si ça n'existait pas. Prophétie sur les grands services que certains ordres religieux doivent rendre à l'Église. Voilà. Diverses paroles par lesquelles notre Seigneur instruit et console la Sainte. Consumée par la soif des souffrances, elle lui dit souvent Seigneur, ou souffrir ou mourir. Ses sentiments en écrivant ces dernières pages de sa vie. Voilà. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Il faudra que je trouve, je pense, un livre qui résume ce qu'elle a vécu Sainte Thérèse d'Avila. Voilà. Bon, j'arrête là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.